Avada, cadabra ! Tu trouves que Voldemort d'Echiac, c'est 300 impardonnables ? Hé, détends-toi, car avec... Dark Grimoire, c'est tout un grimoire de magie qui est interdit. On est dans un univers où le niveau de technologie est à peu près celui des années 70-80. L'histoire se passe dans une école de sorcellerie, où Atlee, un élève assez réservé, un jour trouve dans ses affaires un mystérieux grimoire renfermant des sorts de magie interdite. Quand il se rend compte de cela, il tente à plusieurs reprises de s'en débarrasser. Mais en vain, le grimoire finit toujours par réapparaître à chaque fois. Lors d'une excursion en forêt pour un examen, Atlee est en binôme avec Léonie, celui-ci peut paraître un peu haut-teint, et c'est pas franchement la joie entre les deux. Mais durant cette épreuve, un événement fait que Atlee se trouve contraint d'utiliser un sort interdit afin de ressusciter son camarade. Et à partir de là, tout va se compliquer afin de garder le secret sur ce grimoire interdit. Pour le dessin, on a des arrière-plans qui sont plutôt bien détaillés, avec des jeux de lumière qui donnent un assez bon rendu. Les visages sont très peu détaillés quant à eux. On a juste un simple trait pour le nez et la bouche lorsque celle-ci est fermée. Mais malgré tout, Aroussa Kaluna, qui est au crayon, retransmise très bien les émotions des différents protagonistes. Ce qui me vienne un peu, c'est que principalement pour Atlee et un peu moins pour Léon, ceux-ci ont une silhouette très androgyne. Et du coup, vu que je n'étais pas très bien rentré dans l'histoire, j'ai un grand doute quant à savoir si c'était bien un mec ou si c'était une nana. La traduction des onomatopées est présente dans la plupart des cas, mais sans pour autant surcharger le dessin. La mise en case est plutôt simple et elle colle bien au scénario, avec quelques agencements qui sortent de ce qu'on en a pour l'habitude de voir. Ce titre est sorti aux éditions Kana, avec une cover qui est identique à la version japonaise. J'ai peut-être été influencé par le scénario, mais au fur et à mesure de tourner les pages, leur texture me donnait l'impression de tourner les pages d'un grimoire. Il semble que Da Grimoire soit le premier titre de Ahu Sakaruna, et j'avoue n'avoir trouvé aucune autre info sur cette mangaka, même pas une petite photo. Le scénario de Da Grimoire est bien ficelé. On apprend davantage sur les différents persos au fur et à mesure des pages en même temps que les autres personnages. Il y a un petit côté enquête de la part des élèves, comme on peut retrouver dans les premiers tomes de la saga Harry Potter de J.K. Rowling. Voilà, ce que je peux proposer si ce titre t'intéresse. Pour rester dans la notion de magie interdite, il y a l'Atelier des sorciers de Shirahama Kamome, où la jeune Coco, fascinée par la magie, en découvre un secret et tente de réaliser un sort contenu dans un grimoire qu'un mystérieux inconnu lui offre en même temps qu'un encrier. Cependant, dans son ignorance, elle commette un acte tragique. Je t'invite à aller voir le mangado qui était fait sur ce titre. Ensuite, je te propose de lire Death Note. Normalement, tu connais ce titre phare de 2004 de Oba Tsugumi. Je vais quand même le présenter vite fait pour les nofites. Lat Yagami, laissé un de 17 ans, découvre un carnet étrange où sont inscrits plusieurs règles, dont la principale est « Tous ceux dont le nom est inscrit dans le Death Note sont appelés à mourir dans les 40 secondes qui suivent ». Propriétaire de ce carnet est un Shinigami, un dieu de la mort, dont le nom est Ryuk. Et enfin, je te propose Adjin, où le jeune Kai, suite à un accident de camion mortel, ressuscite mystérieusement. Par la suite, une étrange organisation gouvernementale tente par tous les moyens de capturer afin de mener des expériences scientifiques sur lui. rapidement, il apprend qu'il n'est pas le seul être dans cette situation périlleuse. Voilà, c'était Ludo. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Dark Grémoire. Bon, sur ce, je retourne voir ma sorcière bien-aimée. Et surtout, n'oublie pas de suivre la moine du manga. Sous-titrage Société Radio-Canada